Sur ce qui est du rythme du travail, c'est une habitude. Au début c'est difficile et après on s'habitue à avoir des... C'est comme les gens à l'usine qui font les rotations, c'est pareil. Les décalages, les heures de sommeil qui ne sont plus les mêmes, le rythme du sommeil qui peut être chamboulé. Donc il y a des personnes qui sont plus sensibles à ça, d'autres moins. Et bon, c'est vrai que ça peut être dérangeant. On va pouvoir faire des fois des conventions ou des grosses prestations où là les horaires ne vont vraiment pas du tout être évidentes. On va arriver le matin, repartir l'après-midi, parce que l'après-midi on n'aura pas forcément besoin de nous pour du réglage ou de la finition, parce qu'elle aurait été faite en fin de matinée. On revient le soir, du coup ça fait matin et soir, ça fait vraiment une coupure assez bizarre et tout. Puis bon, c'est vrai que revenir le soir, des fois jusqu'à deux heures... Les horaires de bureau, oui, ça me fait vraiment déprimer. J'aime bien quand ça change tout le temps. On rencontre des nouveaux gens tout le temps, on bosse à des rythmes différents tout le temps. et des fois c'est très intense, des fois c'est très cool. Et ça, c'est assez vital pour moi. Moi, je n'ai peut-être pas assez de recul pour ça. Moi, je suis tout neuf, je suis tout fou et j'aime ce que je fais, donc je ne regarde pas, je ne regarde pas les horreurs. Si je dois partir une heure plus tard, je pars une heure plus tard. Ça ne me pose aucun problème. Pour le moment, ça ne me pose aucun problème. Peut-être qu'après, avec le temps, ça sera différent, mais pour le moment, tout va très bien. Généralement, on a le planning quand même un mois, on sait dans le mois ce qu'on va faire. Et on essaye de savoir toujours un jour, dans la semaine précis, qu'on ne bosse pas, genre le mercredi. Généralement, tous les mercredis, on ne bosse pas.